Pour vous répondre, je vais raconter deux anecdotes qui n'ont pas valeur exhaustive et puis rendre un hommage. La dernière fois que je suis rentré de Syrie, il y a 15 jours, je fais toujours la même chose quand je rentre. Je suis allé dans un café, le même café à Paris, où je retrouve le même cafetier qui me dit « Alors, cette fois-ci, t'es dégoût ? » Je dis à Syrie, il me fait « Ah, ça se calme ! » Je dis « Oh, tu vois ça ? » Il me dit « On n'entend plus trop parler. » Évidemment, entre-temps, il y avait le Mali, il y a plein d'autres choses. Et pour un journaliste, c'est quelque chose d'assez compliqué à accepter, puisque après tout, ça veut dire qu'on ne fait pas notre travail. Voilà. Et je reprendrai aussi ce que disait Jean-Pierre, pendant des années, la Syrie n'intéressait personne. Et aujourd'hui, ce n'est pas qu'elle ne l'intéresse plus, c'est qu'elle l'asse, déprime. Je continue à penser que c'est l'événement le plus important de... On ne va pas faire des comparaisons, mais c'est l'un des éléments les plus importants de ma vie journalistique, ce qui se passe aujourd'hui en Syrie, à l'évidence. La deuxième anecdote, elle, elle se passe en Syrie, un peu plus qu'il y a qu'un jour, puisque j'y étais à ce moment-là, dans la région d'Iglib, qui est une région du Nord, à laquelle on accède par la Turquie, clandestinement, puisque le régime refuse de délivrer des visas, à part à quelques personnes très sélectionnées, et n'autorise pas des déplacements libres à l'intérieur du pays. Et donc, maintenant qu'il y a des territoires libérés, nous nous y rendons, par des moyens plus ou moins artisanaux, et avec des réseaux plus ou moins artisanaux aussi. Donc j'étais dans cette région d'Iglib, qui est libérée, mais qui a aussi une ligne de front, puisque la vie d'Iglib continue à être tenue par les forces gouvernementales, d'où elle bombarde la campagne alentour, jusqu'à 20-25 kilomètres, ce qui est la portée des pièces d'artillerie, et par avion, quand le temps le permet, il se trouve qu'en ce moment c'est l'hiver, donc il y a moins d'avions. Il se trouve aussi que la rébellion a acquis quelques armes anti-aériennes, qu'elle a saisies dans les arsenaux locaux, et qu'à 2-3-5 reprises, elle a réussi à toucher des aéronefs, ce qui a rendu les pilotes un peu plus pridents, d'où l'usage de ces fameux missiles Scud, Luna et autres, qui sont des missiles de portée de 500 kilomètres, et qu'on n'a encore jamais vu utiliser par un régime contre sa propre population. A ma connaissance, c'est une première historique. Donc dans cette zone, il y a des situations très différentes. Il y a la ville de Tartanas, qui est entièrement vide, où il y a sur 30 000 habitations que des combattants, 400, 500, pour la plupart islamistes, qui viennent de faire tomber une base d'hélicoptère, début janvier, et qui essaient de se rapprocher maintenant de la ville d'Idlib, en lançant des petites attaques contre des checkpoints, contre la prison qui est en bordure de la ville. Il y a aussi la ville de Marete-Missrine, où MSF est très présent, et où effectivement, tous les jours, de midi à 17h, il y a des obus qui tombent. C'est une sorte d'habitude, mais une habitude à laquelle les habitants ne se font pas, parce que chaque fois, ça tombe sans prévenir, et on ne sait pas où. C'est une sorte de ville très étrange, où on essaie de vivre normalement, et puis de temps en temps, on entend ce sifflement sinistre, qui fait qu'on ne peut pas rester toute la journée chez soi, donc on accélère le pas, mais parfois, on accélère le pas vers le point d'impact. On ne sait pas où ça va tomber. Et puis, il y a la ville d'Atareb. Atareb a un peu plus de chance, c'est une ville qui a été libérée, et qui est hors de portée des canons. Donc, relativement tranquille, ce qui fait que la plupart de ces 40 000 habitants sont revenus. Évidemment, la vie n'est pas très simple, parce qu'Atareb est à 40 km de la frontière, c'est-à-dire loin. Ce n'est pas Atme, ce n'est pas Azaz. L'aide, il parvient difficilement, souvent parce qu'elle est détournée, revendue, ou il n'y a pas d'aide, tout simplement. Et les gens, localement, à Atareb, essaient de s'organiser. Donc, ils élisent. Ils ont élu un conseil municipal, qui, en novembre, assez rapidement, a été remboursé. Non pas remboursé par la force, mais par son incapacité à gérer des choses basiques, comme réparer les réservoirs, donc assurer de l'eau courante. Là-dessus, la France a aidé, mais ce n'est pas parce qu'on donne de l'argent que les réservoirs se réparent tout seuls. Il faut trouver des gens pour faire ce travail-là, etc. Il faut achiminer du matériau venu de Turquie par des voies plus ou moins détournées. Les autorités turques, je suis pas mal avec la frontière. Il y a des choses qui peuvent passer. Quand on n'a rien à offrir, sur quoi peut-on faire campagne électorale ? Donc, j'assistais à tout cela. Évidemment, à un moment, un jeune homme s'est levé et a dit, nous avons un tas de problèmes, mais en fait, nous avons un seul problème. Le vrai problème, ce sont ces étrangers qui viennent nous espionner et contribuent à détruire les musulmans. Ils tournent vers moi et ils appellent la salle à rejoindre ce qu'il appelle le drapeau noir avec la phrase blanche, c'est-à-dire le drapeau portant la profession de foi et qui est souvent le symbole des groupes salafistes. Tumulte dans la mosquée, je n'interviens pas, tout le monde se dispute, etc. Et s'ensuit une grande discussion qui est, cet homme est notre invité. Nous l'avons invité à venir assister à nos débats et voir de visu que nous sommes totalement démunis et que l'aide qu'on nous promet n'arrive pas. et toi, tu viens le menacer. Et ça s'est terminé par 80% de la salle qui vient me dire que nous nous excusons, que nous sommes désolés, que ce sont des jeunes, etc. Et 20% qui est fâché et qui part. Ces 20%-là, ce sont ce jeune homme et une bande d'enfants autour de lui. D'enfants de 5 à 15 ans. Lui, il en avait 18. Et cette anecdote, c'est pour dire aussi que oui, il y a des tensions en Syrie, oui, il y a des menaces en ce moment d'extrémisme. Et je comprends tout à fait vu les circonstances. C'est-à-dire que lorsque personne ne vous vient en aide, à part Dieu, je ne vois pas bien qui peut vous aider. Mais ce que j'ai retenu aussi de cet incident, c'est qu'ils étaient 20 sur 200, c'est-à-dire même pas 10%, et que c'était des enfants. C'est-à-dire, je pense, les plus agités. Ça fait deux ans qu'ils grandissent, effectivement, dans des bombardements, dans des arrestations, en voyant des... en participant à un, deux, trois enterrements tous les jours. Et tout ça ne paraît pas totalement illogique. Mais dire que l'ensemble de la Syrie est en train de glisser vers une sorte d'extrémisme, c'est faux. Ce n'est pas ce que j'ai constaté. Moi, ce que j'ai constaté, c'est des gens qui étaient capables de discuter de comment on s'organise. Si demain, on détruisait la mairie de Paris, l'ensemble des institutions qui dirigent, les écoles, l'EDF, France Télécom, etc., j'aimerais bien voir dans quel état la société française ou parisienne serait, et est-ce qu'elle serait capable de s'auto-organiser, de discuter de ces différends, comme j'ai vu le faire dans le nord de la Syrie. Donc, voilà, ça, c'est une part du travail journalistique. L'autre part, et c'est un... je voudrais en rendre compte à travers un hommage, il y a un jeune photographe français qui est mort la nuit dernière, qui s'appelle Olivier Voisin. Il était blessé vendredi à l'intérieur de la Syrie, il était en reportage, il était transporté dans un état critique à Antioche, en Turquie, où il est mort à la suite de ces blessures. La veille de son... de l'accident qui a conduit à sa mort, il avait envoyé une lettre que sa compagne a rendue publique sur Facebook, et je voudrais vous la lire. Elle rend mieux compte que tout ce qu'on peut dire ou écrire de la situation aujourd'hui en Syrie et du travail des journalistes qui s'y rendent. Syrie, 20 février 2013. Enfin, j'ai réussi par passer. Après m'être fait refuser le passage à la frontière par les autorités turques, il a fallu passer la frontière illégalement de nouveau. Un passage pas très loin, mais à travers le Nomadsland avec quelques mines à gauche et droite et le paiement de trois soldats. Me voilà tout seul à passer par le lit d'une rivière avec à peu près deux kilomètres à faire tout en se cachant pour ne pas se faire remarquer par les miradors. Putain, j'ai eu la trouille de me faire pincer et de faire le mauvais pas. Et puis d'un coup, le copain syrien qui m'attend et que je retrouve comme une libération. Le sac et surtout les appareils photos faisaient à la fin dix mille kilos sur les épaules. La voiture est là avec les mecs de la section de combat que je rejoins au nord de la ville de Hama. Deux heures de route nous attendent et on arrive tout feu éteint pour ne pas se faire voir. Les mecs m'accueillent formidablement bien et sont impressionnés par le passage tout seul de la frontière. Plutôt. Les premiers tirs d'artillerie se font entendre au loin. J'apprends que les forces loyalistes tiennent plus de 25 kilomètres au nord de Hama et que la ligne de front est représentée plutôt par les démarcations entre Alaouite et Sunni. Alors, les forces d'Assad bombardent à l'ameugle et ils restent très puissants. Par chance, les avions n'attaquent plus tant le temps est pourri. Les conditions de vie ici sont plus que précaires. C'est un peu dur. La bonne nouvelle, je pense que je vais perdre un peu de ventre mais au retour, je vais avoir besoin de dix douches pour redevenir un peu présentable. Aujourd'hui, je suis tombé sur des familles qui viennent de Hama et qui ont perdu leur maison. Ils vivent sous terre ou dans des grottes. Ils ont tout perdu. Du coup, ça relativise de suite les conditions de vie que j'ai au sein de cette compagnie. Je fais les photos et je ne suis même pas sûr que l'AFP les prenne. Il fait très froid la nuit. Heureusement que je me suis acheté un collant de femmes en Turquie. Du coup, c'est pour moi un peu plus supportable. L'artillerie tire toutes les vingt minutes à peu près et le sol tremble souvent. Le problème, j'ai la sensation qu'ils tirent à l'aveugle et ont quand même des canons assez puissants pour couvrir une vingtaine de kilomètres. Il y a peu de combats directs. Les mecs ont besoin d'à peu près 20 000 dollars pour tenir en munition entre deux et quatre heures. Du coup, ils se battent peu. Ils ne font rien du tout de la journée. Je me demande comment ils peuvent gagner cette guerre. Ça confirme ce que je sentais. La guerre va durer très longtemps. Alors, le chef du chef vient parfois en rajouter une couche, apporte un bouton pour manger. Les mecs vont alors couper du bois dans la forêt aux alentours. Il apporte aussi des cartouches entières de cigarettes et le soir fait prier tout son monde. Certains sont très jeunes. Ils ont perdu déjà une vingtaine de leurs camarades. D'autres sont blessés mais sont quand même présents. Et je pense surtout à Abouziad qui a perdu un oeil. C'est lui qui confectionne les roquettes maison pour les balancer durant les combats. Il est brave et courageux. Toujours devant, toujours le premier atout pour aider, pour couper le bois, donner des cigarettes, se lever. Avec quelques mots d'arabe, on essaie de se parler. Évidemment, les discussions tournent souvent sur la religion mais eux ne se considèrent pas salatélistes. Entre nous, si c'était le cas, je ne serais plus vivant. J'aime être avec lui. Quand les autres me demandent des trucs, évidemment avec tout le matériel que j'ai apporté, c'est toujours lui qui les dispute et leur dit de me foutre la paix. Par rapport à Alep, j'ai la sensation sensible que c'est moins lourd que pendant l'été. Cet été, c'était du très lourd, même si les vieux collègues disent que c'est rien en comparaison de la Tchétchénie. Certainement parce que j'étais plus proche des combats et que la mêlée était journalière. tellement chère pour eux qu'ils ne se battent que de temps en temps. On est loin aussi de la Libye où ils avaient des munitions en voiture, voilà. Et là, beaucoup plus sur le combat de campagne, rien à voir avec le combat de ville. Alep vient d'être déclaré la semaine dernière la ville la plus détruite depuis la Seconde Guerre mondiale, depuis Stalingrad. Le commandant me demande quand la France va leur fournir une aide. J'en sais rien, j'ai honte, car ça se fait depuis deux ans qu'on ne sait pas. On me dit que personne ne les aide et de quoi l'Occident a peur. Je n'ai pas envie de lui répondre. J'en ai peur de l'extrémisme qui se nourrit sans cesse du manque d'éducation de ces personnes qui considèrent que le Coran sera le seul livre à lire. Quoi faire ? Et puis merde, je ne suis pas un homme de pouvoir ou un homme politique. Je ne suis que le petit Olivier qui crève la dalle avec eux et qui les emmerde car les combats directs se font attendre. Le problème, c'est ce que demande l'AFP. Moins je fais, moins je gagne aussi. Et ce que je gagne, ce n'est déjà pas fabuleux. Et plus les jours passent, c'est autant de photos qu'on me demande de faire que je ne fais pas. Et puis c'est vrai, je suis accro à cette drogue. Aucune autre drogue ne sera aussi puissante que l'adrénaline qui d'un coup fait jaillir en nous des sensations incroyables, notamment celle de vouloir vivre. Ce soir, ça fait trois jours que je suis arrivé. Et comme chaque fois, j'oublie comme un idiot d'emporter un livre avec moi. Du coup, je n'ai pas grand chose à faire le soir. Développer les photos, ça prend à peu près deux heures en moyenne. Et comme il n'y a pas d'Internet et que la conversation va se limiter, je me retrouve comme un couillon. La plupart des gars sont gentils avec moi et essaient de rendre mon séjour parmi eux le plus agréable possible. Ils posent mille questions sur Paris et la France et ne comprennent toujours pas comment je peux être français. Je dis alors que mon père est français et ma mère coréenne. Cela dit, ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. Dans tous les pays du Sud, on me rend pour un chinois. Même si dire que l'on est coréen est toujours mieux perçu. Comme à chaque fois, imagine-t-il, comment vivons-nous chez nous ? Et ce même avant la guerre. J'ai toujours du mal quand on me demande des photos de moi à Paris car le décalage est tellement fort. C'est comme ce que disait un vieil ami sur l'un de ses voyages dans les pays de l'Est dès le début de l'après-mur. Les gens en Lituanie avaient du mal à comprendre que l'on puisse avoir des pauvres chez nous qui meurent de froid l'hiver. Ne pas montrer ces photos faudrait-il aussi en avoir dans mon ordinateur me permet de vivre le moment présent et non celui d'avant ou celui d'après. Ce qui me manque c'est un peu d'alcool. Si Dieu est sympa ce serait bien que la prochaine guerre ait lieu dans un pays où l'on puisse boire et qu'on puisse parler des femmes. Les mecs me demandent si j'ai pas des photos de femmes aussi. Ça c'est rigolo et c'est triste en même temps car ce serait certainement pas après la guerre qu'ils en auront plus avec ces crétins de moralistes religieux dans les alentours. La violence est forte la haine est très forte comment peut-on entretenir une telle haine une telle envie d'aller tuer ? J'ai vu des vidéos des habitants de Homs tabassés par des soldats loyalistes. J'ai jamais vu une telle violence et du sang partout avec des hommes qui pleurent comme des enfants et les coups qui continuent de tomber que ce soit les mains les pieds ou que ce soit sur les coups de canne qui font jaillir le sang. Pourtant j'en ai déjà vu pas mal de ce monde de merde. Ces vidéos par leur violence sont confirmées un jour par des témoignages vu que l'on voit des visages des soldats c'est le tribunal international. Nous occidentaux croyons ou bien nous sommes éduqués dans cette idée du droit qu'il est possible de juger des hommes par des hommes mais comment le faire avec des gens qui ne croient qu'en la justice divine ? L'après sera sanglant aussi si toutefois cet après arrive. La question de la réconciliation est importante aussi pour nous par notre culture chrétienne. Je me répète mais en Pologne ou en Tchécoslovaquie après le chute du mur j'y découvre très jeune cette idée de réconciliation dans des pays qui souffraient également de persécutions. alors que c'était des pays communistes mais la comparaison s'arrête là cette confiance du coeur dont nous parlait le frère Roger de Thésée qui aura tant marqué mes amis et moi encore aujourd'hui. Plus que jamais c'est bien la prière des paras qui me vient à l'esprit à chaque moment de doute. Mon Dieu donne-moi ce que les autres ne veulent pas donne-moi la bagarre et la tourmente. Je te le demande ce soir car demain je n'en aurai plus le courage. Olivier. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada